Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans ce troisième épisode consacré au best-of des discussions que nous avions eues avec Tony sur la chaîne Mysteria il y a quelques semaines. Dans ce troisième épisode, nous allons, une fois n'est pas coutume, couvrir une palette assez différente de celle que vous avez pu découvrir dans les deux premiers. On va parler de sites antiques méconnus, je vais vous emmener un petit peu en Asie du Sud-Est, notamment à Java, pour vous parler de certains sites qui sont effectivement assez peu connus. Ce sera aussi l'occasion de se poser la question comment ça se fait qu'il y a des pyramides éparpillées un petit peu partout sur notre globe. Tony va nous parler d'ésotérisme également, bien entendu. Ça viendra en fin de vidéo, il va nous parler également du Mahabharata, très grand sujet concernant l'histoire antique de l'Inde. Et on s'arrêtera aussi quelques instants sur l'importance, une réelle importance de pouvoir comprendre et maîtriser et aussi chercher à découvrir et avoir accès à, ça se dit, je ne sais pas, on s'en fout, avoir accès à des publications archéologiques officielles. Car c'est, à mes yeux, absolument primordial. Donc voilà, nous avons un joli panier de réjouissance pour cette vidéo. Et en termes de réjouissance, eh bien, ceux qui participeront au prochain voyage en Égypte, bien entendu, ne seront pas en reste parce que le voyage sera toujours agrémenté d'interminables discussions. Et si vous aussi, vous avez envie de me rejoindre sur le prochain départ que j'organise et que j'encadre, rendez-vous dans la description. Il y a le lien, les dates, l'itinéraire, tous les détails, etc. Mais pour l'heure, eh bien, c'est parti pour la vidéo du jour. Allez, petite question un petit peu plus légère. On reviendra sur de la pyramide et sur la théorie complotiste un petit peu après. On a Pierre Sans-Père, on est désolé pour toi, qui nous demande à tous les deux... Pierre Nofazer qui nous demande à tous les deux, y a-t-il des monuments ou endroits peu connus que vous rêveriez d'explorer ? Ouais, Gunung Padang, je ne suis jamais allé. J'aimerais beaucoup retourner à... Donc Gunung Padang, c'est l'épisode numéro 1 de L'Aube de l'Humanité de Graham Hancock. Trois heures de route à peu près en dessous de Jakarta. J'aimerais bien retourner à Badawali, qui est au nord de la Sulawesi. C'est une partie de l'Indonésie, toujours, qui est juste en dessous des Philippines. J'y étais allé furtivement un jour en 2016. J'aimerais bien y retourner pendant au moins deux, trois jours. Mais c'est vraiment... Enfin, c'est bout du bout du bout du monde, donc il faudrait... Tu avais fait une vidéo là-dessus, non ? Il y a des statues monolithiques. Ouais, il y a des énormes statues. OK. L'Indonésie, il y a pas mal de mégalithes. Il faut savoir aujourd'hui que sur l'île de Sumba, qui est géographiquement en dessous de l'île de Flores, où on va retrouver les dragons de Komodo, il y a toujours une tradition mégalithique active. Donc avec de l'huile de coude, des cordes, des rondins, des traîneaux, on bouge du 20, du 30 ou du 40 tonnes, avec 20, 30 personnes autour qui font oïs et qui poussent. Donc quand on tombe des nus devant des blocs de 2 tonnes, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, dans des sociétés qu'on considérait encore très primitives, on a des traditions mégalithiques purement laborieuses. OK. Donc toi, c'est plutôt... Les sites que tu rêves d'explorer sont plutôt en Asie, Asie du Sud-Est principalement. J'aimerais bien voir les églises souterraines d'Éthiopie. Ah oui. Effectivement. En architectural... Est-ce que tu as déjà fait Petra ? Non. Petra, ça me titille moins. Tu vois, moi, je suis purement, comme je t'ai dit, je suis très amour, coup de foudre d'un pays, des couleurs, des odeurs, des gens, de plein de choses. Petra, j'y passerai évidemment un jour, mais ce n'est pas quelque chose qui me fait rêver la nuit. OK. Et tu n'es pas très branché aussi en Amérique du Sud, mais le Mexique, on en a déjà parlé plusieurs fois, ce n'est pas un endroit qui t'attire. Tu as déjà fait le Pérou et la Bolivie. Est-ce que tu aimerais faire l'île de Pâques, par exemple ? Oui aussi, mais après, c'est clair que c'est des budgets colossaux. Et puis, il faut partir pendant trois semaines. Et comme je fais de plus en plus de voyages, quand je ne fais pas de voyage, c'est dur. Je ne veux pas me ranquiller trois semaines de tripes alors que je mets à chaque fois une semaine pour m'en remettre. Mais oui, évidemment, c'est... Mais je crois que la question, c'était des sites inconnus ou... Peu connus. Peu connus. Donc oui, c'est pour ça que j'ai mentionné Gunumpadang, Badavali, peut-être la pyramide de Souku, qui n'est pas loin de... Volante. Blague. Non, qui n'est pas loin de la ville de Yogyakarta, aussi au centre de Java, qui est une ville dans laquelle on va retrouver Prambanan et Borobudur, qui est le plus grand temple bouddhiste du monde. J'étais allé deux fois, une fois en 2015, une fois en 2016. Et peut-être... Alors, dans deux jours, je pars à Borneo en repérage pour des préparations d'itinéraires pour 2025-2026. Oh, c'est loin, ça. Oui, mais tu sais, quand tu travailles... Quand ton taf, c'est les voyages, tu prévois au moins deux ans à l'avance, sinon tu peux... Oui, mais nous, on s'en fout, on veut juste partir en vacances. Exactement. Et pour nous, 2026, c'est beaucoup trop loin. Oui, mais il faut que je m'y prenne maintenant pour savoir ce que je ferai en 2025 ou 2026, parce que j'hésite entre Bali, Borneo et Java, où il y a justement Gunung Padang, Souku, Prambanan, Borobudur, tout à l'est, le Kawaii Gen, c'est un cratère dans un lac qui crache du soufre, où il y a toujours des gars qui viennent extraire le soufre. On peut y aller de nuit, c'est un de deux seuls endroits où, en fait, tu vois les flamèches du gaz bleu la nuit. Il y a deux endroits au monde où il y a ça, il y a en Finlande quelque part et là-bas. Donc, tout ça pour dire que, voilà, peut-être que finalement, les sites que j'ai mentionnés, là, ils feront partie d'un voyage un jour. Génial. Je dis ça, je dirais. Oui, parce que, alors, je ne sais pas si on en a parlé, parce qu'on fait tellement de digressions que ça ne ressemble plus à grand-chose. Effectivement, Yann, je vous l'ai présenté comme YouTuber, mais son cœur de métier, c'est de faire du voyage. Je vous ai mis… Ah non, je crois que dans la description, pour l'instant, il n'y a que le lien vers sa chaîne YouTube. Mais vous tapez Planétro sur Google et Passion Explorer. Passion Explorer. Passion Explorer, c'est le site officiel de l'agence de la société. Voilà, donc vous tapez Passion Explorer ou vous allez sur sa chaîne YouTube, je pense qu'il y a des infos sur les voyages assez régulièrement. Donc, on voyage en ce moment. Alors, tu as arrêté de faire l'Amérique du Sud ? Je vais reprendre en 2024. Je n'ai pas encore les dates. Ce sera dans tous les cas pour la deuxième partie 2024. Normalement, les dates seront annoncées le 22 août. Ok, donc là, au catalogue actuellement, tu as l'Islande, l'Égypte. Ensuite ? Le Cambodge cette année, mais qui est une… Le Cambodge, je ne le fais pas tout le temps. Ce que je fais tout le temps, c'est l'Égypte, l'Islande. L'Islande, c'est toujours l'été, pour que les routes soient ouvertes pour certains sites dans lesquels on va. Tu parlais tout à l'heure de… Ah, il y a une question. Ah là, il y en a quand même pas mal, mais on va être rapide sur celle-là. Ah, il y a Ludo qui nous demande qu'est-ce qu'on pense de Demian. Il dit « Même si j'ai un peu compris votre approche ». Demian, qu'est-ce que tu en penses de Demian ? Moi, personnellement, je n'ai pas énormément échangé avec lui. J'ai travaillé un peu avec lui parce qu'on a organisé son voyage Roumanie en 2017. J'ai aussi été en contact avec lui récemment parce qu'il a été un petit peu harcelé en termes de dénonciation calomnieuse, dont j'avais aussi fait l'objet en 2019. On donne des noms ou pas ? Non, on ne donne pas de noms, allez. Moi, je n'ai pas pu savoir. J'ai demandé. Mais on ne peut pas savoir. Je n'en ai rien à foutre. Je veux quand même savoir à qui. Parce qu'à la limite, après, tu peux porter plainte pour diffamation. Tout à fait. Parce que moi, on m'a dénoncé en disant « mon activité est illégale », alors que je suis le seul en France à faire ces voyages et à gérer tout de A à Z. C'est-à-dire que j'ai créé ma structure avec toutes les emmerdes que ça implique et je ne passe pas par des intermédiaires. Donc, j'aurais pu dire « non, voilà, nous, on existe ». Bref, donc, il a aussi été, il a continué d'être harcelé et j'étais en contact avec lui au mois de décembre ou janvier parce qu'il avait de nouveau reçu les courriers. Donc, j'espère que ça s'est résolu pour lui. Après, moi, je ne juge pas le contenu de ce que disent les gens. Tant qu'il n'y a pas une approche ville ou salement mercantile comme certains ricains ou de mensonges ou de trucs comme ça, moi, je m'en fous. Le gars qui croit aux extraterrestres, etc., moi, je ne vais pas le juger. Tant qu'il n'est pas là pour mentir, pour éventuellement gagner de l'argent ou mentir parce que ceci, s'il est passionné, qu'il y croit à fond. Si le mec, il a fait une hypnose régressive et qu'il était Ramsès 2, mais grand bien lui fasse. Non, mais ça ne me dérange pas. Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Après, de toute façon, moi, Damien, j'ai un avis assez ferme dessus. C'est qu'en fait, c'est la même école que Graham Hancock. C'est-à-dire qu'il est d'abord convaincu de quelque chose et ensuite, il va aller chercher les preuves de ce quelque chose. Donc, globalement, je me souviens d'une vidéo. Il était en Russie en train de filmer le sol parce qu'il y avait des fissures. Il pensait que c'était une grande civilisation qui avait fait ça alors que c'est 100% naturel. Oui, c'est des formations naturelles. À partir du moment où tu cherches une grande civilisation et que le moindre caillou te fait vibrer et que la moindre trace dans le sol te fait penser qu'il y avait une grande civilisation, tu finis par le trouver partout, même si c'est généralement beaucoup de bullshit. Tu parlais tout à l'heure d'une pyramide que tu aimerais voir. Sous-coups. Sous-coups, volante. Il y a Grensac qui nous dit une théorie sur la présence de pyramides dans tous les continents. C'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait étonnant au premier abord de voir des constructions relativement similaires sur tous les continents. Alors déjà d'un point de vue architecture, je me permets de démarrer les réponses, je te laisserai finir après. Déjà d'un point de vue architecture, ce qui est intéressant avec la pyramide, c'est une construction qui est relativement simple à faire parce que vu qu'il n'y a pas de toit, vu qu'on ne te fait qu'empiler des choses en réduisant à chaque fois le nombre de cailloux, on n'est pas obligé de faire une charpente, une structure qui va soutenir un toit. Contrairement à nos belles cathédrales ou rien qu'à nos maisons modernes où tu es obligé de faire des charpentes, des poutres, etc. L'intérêt de la pyramide, pour que ça tienne dans le temps et que tu puisses faire quand même des beaux bâtiments, c'est qu'il n'y a pas besoin de charpentes, il n'y a pas besoin de soutenir un toit. Et ça, c'est quand même un critère super important pour la longévité du bâtiment. Je te laisse finir avec ta réponse. Tu as dit les trois quarts de la réponse. C'est-à-dire qu'un peuple qui souhaiterait faire un bâtiment votif ou une tombe ou un cénotaphe ou je ne sais pas quoi, le plus simple, effectivement, c'est de faire une pyramide ou de faire des espèces de cercles de pierres comme on peut retrouver soit dans le Tachetepeler qui est la région de Gobek-TTP, comme on peut retrouver un petit peu à Malte où on était aussi ensemble. Malte aussi, tu vois, ça date du Néolithique. Les gars, ils ont bougé du 50-100 tonnes et quand tu y es, pas une seule fois, tu imagines une technologie avancée. Tu vois que c'est rudimentaire de chez rudimentaire, mais ils l'ont fait. Ouais, c'est d'ailleurs ce qui est assez rigolo parce qu'il y a notamment le site dont je ne retiens pas le nom parce que vas-y, toi, tu es un spécialiste des noms. Celui qui est sur l'île de Gozo ? Agar Kim, je crois. Exactement. Et d'ailleurs, Agar Kim, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus et au début de la vidéo, je prononce le nom du site et je ne prononce absolument pas ça, Julie, ça n'importe comment. Mais je suis quand même fasciné par ta… Je dis Constantinople. Exactement. Ça se ressemble. Mais je suis fasciné par ta capacité à retenir des noms de sites et de villes et de pays qui sont dans des langues étrangères parce que rien que tous ceux que tu as prononcés ce soir, je les ai déjà oubliés. Effectivement, c'est des sites… Alors, tu as du gros cailloux, etc. Mais tu vois bien que c'est rudimentaire, il n'y a pas de précision d'assemblage, il n'y a pas de finition, il n'y a rien. Mais quand tu regardes le documentaire de Graham Hancock parce qu'il en parle d'Agar Kim, il te montre aussi… Ça se trouve que j'ai dit une connerie, vas-y. Non, non, c'est ça, c'est Agar Kim. Vas-y, vérifie en même temps. Ah non, il y a aussi… Ah, non, non, c'est Gjantia. Gjantia. Non, ça se prononce comme ça, Gjantia ? Gjantia ? Gjantia ? Et en fait, il te montre à peu près une vue du ciel de ces sites qui sont effectivement très archaïques. Et même s'ils ont bougé des gros cailloux, ça se voit bien que ça n'a pas été fait avec de la technologie quelconque. Agar Kim, c'est sur Malte, c'est Gjantia, comme disait la Citroën. Oh, très bon ! Alors, pour les premiers degrés, Citroën Xantia, pour les anciens. Tu sais que c'est ma première voiture, la Citroën Xantia. Je vais prendre une question de Sleipnir Normand, ce que je crois qu'il a posé plusieurs fois. Alors, il y en a qui s'excite, là, sur le chat, Julien Bonnet. Dutiful nose. Voilà. Julien Bonnet qui écrit en majuscule « barabar, 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 barabar ». Lui, ça fait une demi-heure qu'il veut qu'on parle de « barabar ». Alors, j'ai fait un live avec Patrice sur « barabar » et sur le financement participatif qu'il était en train de faire. C'est un endroit où tu ne manges que du poisson, quoi. Pas mal. Attends, je vous l'explique dans le chat directement, parce que ça, c'est une blague orthographique. Est-ce que le poisson bar s'écrit comme le bar ? Je ne sais pas. Ou alors, tu peux le manger dans une ville qui n'est pas loin de chez toi, à bar. Tout à fait. Mais là... Ah non, il ne s'écrit pas pareil. Ah si, il s'écrit pareil. Allez, je mets dans le chat pour ceux qui n'ont pas compris la blague. Barabar, moi, je ne connais pas du tout, en fait. Donc, oui, il faudrait y aller. Moi non plus, en fait, je ne connais pas. C'était juste parce qu'il nous le demande depuis le début. En réalité, je n'ai pas spécialement de connaissances de ce site. Il y avait Alexis Sedou tout à l'heure qui était sur le chat. Je pense qu'il est parti depuis, mais Alexis Sedou connaît très, très bien ce site-là. Il a beaucoup étudié ses endroits, ses civilisations, mais je pense qu'il a dû quitter le chat. Je ne le vois pas depuis tout à l'heure. C'est aussi un spécialiste du Cambodge. Tout à fait. D'ailleurs, il organise lui-même des... Alors, il n'organise pas les voyages, mais il est guide là-bas, me semble-t-il. Du coup, oui, je voulais prendre une question. Donc, de Slepnir Normand. C'est un peu chiant. Là, je n'ai pas de jeu de mots, désolé. Slepnir, Slepnir. Non, non, il n'y a rien à faire. Pour Planetro et Mysteria, en quoi croyez-vous dans l'archéologie alternative ? Je suis novice, désolé. Slepnir Normand est effectivement novice. Il l'a précisé plusieurs fois dans ses questions. Et il nous demande en quoi on croit dans les théories alternatives. Alors, je vais démarrer un début de réponse si ça ne te dérange pas. Enfin, en réalité, personnellement, je n'ai pas spécialement de croyance envers des choses alternatives. Mais j'ai plutôt des questions sur le travail qui est fait par les égyptologues. Et il y a notamment quelque chose que je n'ai pas développé moi-même et que je pense que je vais un jour m'atteler. C'est que je pense qu'il y a tout un pan de la civilisation égyptienne qui potentiellement peut échapper aux égyptologues pour une raison assez simple. C'est qu'ils sont de formation scientifique et qu'ils étudient les choses de façon scientifique. J'entends par là qu'en Égypte antique, comme dans toutes les civilisations, il y a des croyances. Je vais prendre l'exemple par exemple que les égyptiens croyaient que le corps physique était incarné par une âme. Et que cette âme, ensuite, quand on mourait, en tout cas le pharaon, quand il mourait, on le mettait dans sa pyramide et l'âme rejoignait là d'où elle venait, le royaume des dieux, etc. Donc ça c'est une croyance qui existe encore, c'est une croyance que les égyptologues ont évidemment facilement compris, récupéré. Mais autour de ces croyances, nous aujourd'hui, on a tout un tas de pratiques qui existent. Il y a des gens qui sont capables, enfin qui disent être capables de parler aux âmes, de soigner les âmes, de faire se rencontrer des âmes qui se connaissaient avant dans d'autres incarnations, etc. Il y a des pratiques qui sont liées à des croyances. Le problème, je vais prendre un exemple tout bête, c'est un peu vulgaire, là je réfléchis à haute voix, je le développerai probablement un jour dans une vidéo. Mais aujourd'hui, un médium qui parle avec des âmes incarnées ou non, c'est reconnu, alors j'allais dire comme de la pseudo-science même pas, c'est reconnu comme de la foutaise au mieux et au pire du charlatanisme. Et c'est évidemment absolument pas ni étudié, c'est absolument pas étudié par les historiens, par les égyptologues, etc. Du coup, je me dis que probablement une pratique comme la médiumnité qui aujourd'hui existe et qui est liée à la croyance que nous sommes incarnés par une âme. Si du temps de l'égypte antique, ils croyaient également qu'on était incarnés par une âme, ils avaient une pratique similaire à la médiumnité, c'est-à-dire qu'ils communiquaient avec les âmes, qu'ils soignaient les âmes, etc. Comment est-ce qu'un égyptologue peut comprendre ça au sein de l'égypte antique si même dans cette époque moderne, il trouve que c'est du charlatanisme et qu'il n'y a pas de raison de l'étudier ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce truc d'aujourd'hui, on considère que cette croyance, elle n'a pas bougé, cette croyance de l'incarnation d'une âme, elle n'a absolument pas bougé. Elle existe encore, elle est la même dans beaucoup de civilisations, dans beaucoup de religions, traditions ésotériques plus tard. Et voilà, je pense qu'il y a des pratiques qui sont liées à ces croyances et comme ces pratiques sont complètement balayées et sont même moquées par la science moderne, je pense que du coup ils se privent potentiellement de tout un tas de choses qu'on pourrait comprendre dans l'égypte antique ou dans d'autres civilisations. On parle d'égypte parce que c'est un peu le sujet central ce soir, mais globalement je pense qu'il pourrait passer à côté de plein de choses parce qu'il n'étudie pas aujourd'hui les pratiques ou l'histoire de la médiumnité par exemple. Voilà, ça c'était mon petit et ma petite réponse. Je pense qu'un jour je développerai tout ça dans une vidéo et peut-être que j'aurai la chance de faire intervenir un égyptologue avec qui je suis en contact. Mais voilà, moi c'est pas ce que je crois dans l'alternatif, mais c'est plutôt ce qui me pose question au sein de l'égyptologie, on va dire académique, je sais pas comment l'appeler pour la différencier de l'alternative, on va dire académique, même s'il y en a qui me diront que le terme n'est pas bon. Mais est-ce que toi et encore aujourd'hui, pour revenir sur la question, est-ce que toi il y a des trucs qui dans l'alternatif te plaisent encore, auxquels tu crois, auxquels tu penses que c'est vrai, etc. et qui sont par les scientifiques académiques complètement rejetés, mais toi tu dis non ça quand même je suis convaincu que c'est vrai. Non, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont dites dans l'alternatif que je ne connais pas non plus, c'est aussi possible. Par contre, de manière générale, alors moi j'ai toujours une approche vachement plus pragmatique et architecturale. Je n'ai jamais été âme, ésotérisme, mythologie évidemment, j'ai pas mal de bases, mais ce n'est pas moi qui fais des explications sur toutes les dieux, les mythologies, les différences, est-ce qu'il y a le soleil, est-ce qu'il y a la chaise sur Horus, etc. Donc tout ça c'est moins mon truc. Dans l'alternatif, en fait, et c'est peut-être la même chose que tu as vécu toi de ton côté, quand dans l'alternatif on dit c'est un mystère parce qu'on ne sait pas ceci cela, dans la plupart des cas, on a la réponse. Sauf que la réponse elle est dans la littérature scientifique, et personne n'a envie de se taper une étude, derrière moi là-bas j'ai les papyrus de Meraire, personne n'a envie de lire 80 pages des papyrus de Meraire, dont j'avais fait une lecture ô combien simpliste il y a 5 ans. Parce que c'est chiant. Sans prendre en compte, oui, alors non seulement l'étude peut être chiante, mais en plus de ça, il faut comprendre que la valeur des études, c'est pas, avant tu parlais de, oui on glane des éléments à droite à gauche, pour venir nourrir une intuition, une conviction, un truc dans lequel on croit. Effectivement, ça ça n'a strictement aucune valeur, parce qu'à ce moment-là on peut argumenter et démontrer tout. Genre tout quoi, vraiment, strictement tout. Sauf que là où ça se complique au niveau des études archéologiques, c'est que l'importance de l'étude ne réside pas que dans l'étude, mais aussi dans tous les bas de page et les études qui sont utilisées en bibliographie pour créer une ramification interminable qui permet de retomber sur ses pattes. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, ce que je pense et ce que je viens de vérifier, c'est vrai. Le plus important d'une étude, ça va être la bibliographie qui va créer ce mindmap gigantesque et qui va être l'argumentation. Donc ça c'est pour les côtés mystères et compagnie. Et la deuxième partie de ma réponse m'a déjà échappé. C'est quoi l'alternet ? Du coup, tu réponds à moi. Je vais passer à une autre question de Pierre Semper, on est toujours désolé, qui dit, question de Néophyte, est-ce que les publications scientifiques sont très ardues à comprendre ou est-ce que tout est accessible pour des personnes passionnées et travailleuses comme vous ? Alors effectivement, après il y a plusieurs niveaux. Ça dépend. C'est-à-dire que tu as l'étude scientifique de base, tu as le résultat de fouille, etc. Après ça, tu as des vulgarisations qui sont faites à différents niveaux. Et après, tu peux consulter de la vulgarisation très simple sur YouTube ou dans des reportages France Télévisions. Mais c'est sûr qu'il y a un gap énorme entre l'étude scientifique et le rapport de fouille et ce qu'on présente ensuite. Et c'est d'ailleurs là-dedans que vont se nicher souvent les alternatifs dans de la vulgarisation. Oui, oui. Après, dès que c'est rédigé, quand c'est sorti par l'IFAO, c'est l'Institut français d'archéologie orientale, dès que c'est publié dans des choses à peu près disponibles, il y a une pointe de vulgarisation. Après, récemment, j'ai fait deux vidéos sur l'utilisation et l'analyse du cuivre arsénier en Égypte antique qui m'a valu un tollé de ces retournements de veste. En fait, je pense que le retournement de veste m'est attribué parce que j'ai touché à Gramancock. Parce que si je n'avais pas touché à Gramancock, j'aurais continué à faire mon contenu comme je le fais depuis cinq ans en ayant toujours une bascule plus ou moins officielle, plus maintenant. Mais je pense que c'est le fait d'avoir touché au grand dieu Gramancock, c'était interdit. Et en fait, c'était ça qui a fait que. Mais effectivement, l'étude sur le cuivre arsénier, en plus, elle est en anglais, insupportable. Vulgariser le truc pour une vidéo de 10 minutes YouTube, ça me les a cassés de manière phénoménale. Donc oui, quand on est alternatif, soit on dit que c'est un mystère et en fait, on a déjà les réponses, soit on dit que ce n'est pas possible et en fait, si. Ou alors, il y a d'autres choses, on dit qu'on ne sait pas et les archéologues aussi disent qu'on ne sait pas. Mais on ne sait pas, ce n'est pas une porte ouverte en disant « c'est la preuve que je ne sais pas quoi ». Non, effectivement, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que derrière, on peut imaginer tout et n'importe quoi, mais ça laisse comme des portes ouvertes. Après, c'est vrai que ça dépend des égyptologues avec qui tu discutes. Moi, j'ai eu cette malheureuse façon d'entrer dans l'égyptologie via la zététique, c'est-à-dire que j'ai un espèce de parcours bizarre parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'Égypte via des trucs alternatifs et j'ai commencé à m'intéresser à l'égyptologie via la zététique. Et le problème, c'est que quand tu passes d'abord par la zététique, là, il n'y a pas de « on ne sait pas ». La zététique va te dire très clairement « nous, on sait, les autres, ils ne savent pas ». La science, c'est juste, le reste, c'est de la merde. Ce qui est quand même fou parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles les archéologues n'ont aucun problème en disant « ça, franchement, aucune idée ». C'est pour ça que je différencie toujours la zététique de la science. Et encore, quand je dis zététique, c'est même faux, c'est plutôt des zététiciens dont je tairai les noms qui sont très présents en ligne. Mais en réalité, et c'est vrai que j'ai vu l'occasion une fois à Luxor, je discutais avec un docteur en égyptologie, c'était très sympa, il faisait des fouilles, je ne connais plus le nom du temps qui est derrière les Colosses de Memnon. C'est le temple d'Amenhotep III. Voilà, d'ailleurs, les fouilles avancent énormément, je pense que le temple est en train de se reconstituer petit à petit, c'est assez sympa. Ils ont des belles statues déjà qui ont été reconstituées, c'est assez cool. Il y a un égyptologue, je te coupe, Franck Monnier, français, qui a publié, alors il y a des petites bribes qui traînent sur Internet, qu'il a publiées sur son Facebook, mais il a fait un truc en réalité virtuelle et un livre sur la reconstitution du temple d'Amenhotep III. Enfin, Amenhotep et Amenhotep, c'est la même chose d'Amenhotep III. Et Amenhotep III, c'est le plus grand constructeur de statues de l'Egypte antique. Ce n'est pas Ramsès II, ce n'est pas Khéops, c'est Amenhotep III. Donc, reconstitution vraiment assez formidable de Franck Monnier. OK. Effectivement, bref, pour reprendre, je parlais avec cet docteur en égyptologie, qui lui était plus sur la vallée des rois, etc. Et comme moi, à l'époque, j'étais un peu… Il avait faim, hein ? Il a avalé les rois. Il a avalé les rois. Il a avalé les rois, effectivement, il avait une petite dalle. Et du coup, il me fait perdre le fil de mon histoire. Excusez-moi, c'est l'amitié. Comme moi, à l'époque, je démarrais là-dedans. J'étais plus orienté pyramide, mystère de pyramide, etc. Et je n'arrêtais pas d'essayer de le pousser là-dessus parce que la vallée des rois, je m'en foutais un peu. C'était joli, mais l'histoire qui va autour, elle est relativement simple et elle ne vendait pas du rêve. Et en fait, il m'a à un moment donné répondu très honnêtement, il m'a dit, vous savez, les pyramides, on n'en sait pas grand-chose. De toute façon, on n'a pas de texte dessus, on n'a rien qui nous le raconte. Donc en fait, les pyramides, c'est que des suppositions, etc. On n'en sait pas grand-chose. Et j'ai trouvé ça très honnête de sa part. Et je pense que quand on rencontre des égyptologues comme lui, avec qui j'ai fait une soirée toute entière, effectivement, on a une très bonne approche et une très bonne vision de ce que c'est l'égyptologie et de la difficulté de leur travail. Contrairement à ce que tu peux trouver sur Internet, les gens qui se disent être égyptologues ou scientifiques, qui sont en fait des contradicteurs LRDP, etc. Le site d'Irna, etc. Vous connaissez probablement ces gens-là qui sont très énervés contre tout ce qui est alternatif et qui, du coup, eux, disent plutôt « On a la vérité, on connaît, on le sait ». Moi, du coup, sur moi, ils sont quand même… Enfin, moi, je sais qu'ils m'ont fait chier beaucoup en 2017-2018. Mais le site d'Irna, il y a quand même… Il y a beaucoup d'informations utiles. Parce que dans l'alternatif, on sait tout. On est sûr toujours que c'est les Atlantes venus des Anunnaki, etc. Tout à fait, parce qu'il y a quelqu'un qui a retraduit le texte et qui s'est rendu compte qu'en fait, c'était des extraterrestres, etc. Et globalement, en plus, dans l'alternatif, ce qui manque souvent, c'est le développement des idées. C'est-à-dire qu'on te pose un truc genre… Les pyramides, c'était des centrales pour faire de l'énergie. Fin de l'histoire. D'aimerre-toi avec ça. Mais d'accord, mais de l'énergie pour qui ? Pourquoi ? Il ou le réseau ? Comment on la récupère ? Comment on la stocke ? Et malheureusement, ça s'arrête souvent. On te balance une info comme ça, sans même essayer d'expliquer quoi que ce soit derrière. Il y a une question de AIB qui dit « Que pensez-vous des caractères égyptiens représentant des vaisseaux volants ? » Alors AIB, c'était toi, je crois, déjà qui t'es venu me parler des Grégores satanistes parce que j'étais au Hellfest. J'ai pris ton commentaire de base pour ma vidéo de dimanche là-dessus. Et concernant les caractères égyptiens qui représentent des vaisseaux volants, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je ne sais pas si, Yann, tu avais traité le sujet aussi. Non, parce qu'en fait, la réponse, elle est simpliste. C'est les cartouches et des scènes de Séti Ier et Ramsès II, père et fils, qui sont superposés l'une sur l'autre dans la salle hypostyle du temple d'Abydos. Tout à fait. Et donc, en fait, voilà, superposés l'un sur l'autre, ça donne ce truc. Tout à fait. Et je vous invite à aller sur ma chaîne parce que j'ai fait une vidéo complète où j'ai fait des petites illustrations pour animer ça de façon très compréhensible. Et vous verrez que les hiéroglyphes... En fait, une fois qu'on apprend un petit peu à voir les hiéroglyphes ailleurs en Égypte, on se rend facilement compte que ce qu'on trouve dans ces fameux vaisseaux spatiaux, c'est des hiéroglyphes qu'on retrouve évidemment partout. Tu as la main là qui est comme ça, qu'on retrouve partout. Tu as le coude aussi, etc. Donc en fait, c'est des hiéroglyphes qu'on trouve absolument partout effectivement quand tu mélanges. Puis en plus, ça forme des vaisseaux spatiaux, il faut le dire vite parce que dans ce qui est montré à chaque fois, c'est des extraits de Star Wars carrément avec le petit vaisseau dans lequel il y a... Enfin, on n'est même pas dans des trucs réels entre guillemets, dans quelque chose carrément qui fait partie de la science-fiction. Donc non, non, ça, quoi qu'il arrive... Quoi qu'il arrive, ça a été montré et démontré, mais d'ailleurs, ils sont assez... J'aime beaucoup parce que sur le site, alors je ne sais pas si ça fait longtemps, moi je l'ai vu que cette année, sur le site, il y a une petite affiche quand tu es dans la salle à l'entrée, il me semble. Oui, exactement. Ils ont mis un petit panneau sur... Ça a été fait post-Covid, juste après le Covid. OK. Donc c'est là depuis... Moi, je suis retourné en novembre 2021, la première fois. Oui, effectivement. Dans la petite salle, il y a l'histoire, la chronologie du site, comme on le retrouve un petit peu partout. Et il y a aussi ce petit encart sur... L'hélicoptère d'Abydos. L'hélicoptère d'Abydos, c'est le sous-marin du professeur Tournesol. Voilà. Et je trouve ça très cool d'avoir fait ça, parce que ça montre quand même une petite pointe de, je ne sais pas, un peu d'humour, un peu de... Allez, on va quand même le prendre et on va l'expliquer, mais je trouve que c'est fait avec une petite légèreté, c'est un petit panneau dans un coin. Je trouve ça assez... Ils reconnaissent l'unicité du site et la raison pour laquelle beaucoup de gens, peut-être, y vont. Oui, en plus, Abido, ce n'est pas forcément extrêmement accessible et c'est vrai que c'est beaucoup de fans de théories de ce genre qui vont là-bas, effectivement. Je prends rapidement une petite question à laquelle je vais répondre en quelques secondes, parce qu'elle m'est destinée. Veillère qui me dit, « Pour Tony, un peu HS, ton avis sur l'apport de René Guénon à l'ésotérisme ? » Alors ça, c'est une question qui mériterait une vidéo de 45 minutes. Franchement, HS, quoi. HS, hein. Tout comme la question par rapport au sujet de ce soir. Complètement, complètement. Complètement. Non, non, mais je réponds rapidement. René Guénon, c'est un peu le dissident de l'ésotérisme. Il a apporté plein de belles choses, mais il s'est surtout beaucoup attardé à taper sur les contemporains et les gens, comme ils fassent les vies, etc. J'en parlerai, t'inquiète pas, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Attends, je m'inquiète pas, je m'inquiète pas. Je sais que tu fais ça avec une maestria incomparable. Mais oui, je fais de mon mieux. Merci beaucoup pour tes commandes. On va se prendre encore une ou deux questions, puis on va s'arrêter, mon cher Yann, parce que ça fait... Ça va, on peut déborder. On peut déborder. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à balancer. N'oubliez pas de mettre un petit Q majuscule devant pour que je puisse le repérer facilement. Il y a Ludo qui nous parle des Lévy-Mana, la pierre de Palenque. Ouais, Lévy-Mana... Tu t'as fait un petit peu, ça, toi ? Tu t'es penché un peu sur Lévy-Mana ? Non. Du tout ? Du tout. Du tout. Toi, tu avais un bouquin là-dessus, n'est-ce pas ? En 2017, d'ailleurs. Tout à fait, mais tout à fait, parce que moi, comme je suis rentré par l'alternatif, tout ce qui était alternatif, ça me bottait, et j'avais acheté un bouquin de... Ah, je ne sais plus l'auteur, je crois. Ah, je croyais que tu cherchais le nombre de pages. Non, non. Un bouquet de 440 pages de tête. Non, non, je ne sais plus qui est l'auteur, et en fait, ça fait partie de ces livres, quand tu le lis, tu te dis, mon Dieu, mais comment c'est possible ? Effectivement, ça raconte l'histoire d'extraterrestres qui sont venus, ils ont ken avec des humains, ça a fait des mélanges, et puis après, il y a eu des bagarres, ils ont bagarré comme ça, après, ils sont partis, ils ont quitté. Ils te racontent tout ça, avec des traductions, avec des extraits originaux, etc. Tu te dis, mais c'est absolument formidable. Comment est-ce que l'humanité peut ne pas se préoccuper de ce truc-là en train de nous raconter l'histoire-là ? Et en fait, les Vimana, enfin, pas les Vimana, pardon, les Vimana, c'est ce qu'on appelle les vaisseaux, là, dans le livre qui s'appelle, ah, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire, c'est dans les, Yann, tu ne l'as pas ? Dans les 10-12 ? Dans les, à une vache près, le Mahabharata, pardon, dans le Mahabharata, c'était un espèce de bouquin qui fait des milliers, des milliers de pages, et il se trouve que le Mahabharata, alors, il n'a pas été traduit dans son intégralité, me semble-t-il, en tout cas, à l'époque, quand je m'y intéressais, le Mahabharata, il est disponible gratuitement, je crois, sur Wikipédia, Mahabharata, il y en a qui disent, tout à fait, je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas, et donc, voilà, le bouquin est disponible, traduit en français, gratuitement, sur Wikipédia, ou un truc comme ça, en tout cas, la traduction se trouve facilement, alors, c'est illisible, c'est carrément illisible parce que c'est de la poésie en sanscrit, voire même en ancien sanscrit, c'est de la poésie, et en fait, quand on lit, alors évidemment, je ne me suis pas tapé les 3000 pages de Mahabharata traduit en français, mais en fait, de ce que j'ai lu, ça ne parle absolument pas de ça, et en fait, les interprétations qu'en fait l'auteur sont des interprétations complètement personnelles, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prétend pouvoir décrypter le sanscrit, et qui du coup, fait des interprétations, c'est exactement comme, j'ai un trou de mémoire là, celui qui a traduit les tablettes sumériennes pour faire la légende des frères Anunnaki qui sont venus se battre, etc. Zakaria Sitchin ? Exactement, en fait, c'est quelqu'un qui prétend décrypter des tablettes mieux que les scientifiques qui s'en occupent, donc en fait, le problème, il vient de là, et du coup, je suis un petit peu tombé des nus, je suis un petit peu tombé de haut, quand j'ai lu le Mahabharata traduit en français, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est lui qui en faisait une interprétation complètement fictionnelle, et voilà, c'est ce que j'encourage tout le monde à faire, même dans le monde de l'ésotérisme, typiquement, une fois, je parlais avec Arkana, avec Ludo, de la chaîne Arkana, les mystères du monde, de l'hermétisme, on parle beaucoup d'hermétisme, c'est un mot qui revient souvent, mais on en parle de façon moderne, et beaucoup de gens nous font tout un tas de trucs sur l'hermétisme, mais en réalité, quand on va consulter les premiers textes d'Hermès Trismegiste, le Corpus Hermeticum, on se rend compte que c'est absolument pas ce que les modernes nous racontent, qu'il y a une déformation du début à la fin, donc toujours intéressant d'aller, tout ça pour dire, voilà, et consulter directement les textes d'origine plutôt que d'écouter des gens vous en parler, ce sera toujours plus intéressant. Et voilà les amis, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu, et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances, et la suite est fin de ce best-of consacré aux discussions que nous avions eues avec Tony, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao ! !